Musique Et bien salut à tous c'est Manu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour un nouveau tuto sur Camtasia Studio Alors cette vidéo est faite le 16 juillet Donc comme je vous l'ai dit je suis quand même en camping Mais je peux quand même revenir un petit peu comme ça pour voir l'actualité Donc je peux regarder tous mes commentaires même si je ne suis pas actif du tout J'essaye de répondre un petit peu mais il faut que je suive un peu l'actualité Donc je reviens pas longtemps, une petite heure chez moi Et comme ça j'en profite pour vous faire une vidéo Donc et bien c'est un nouveau tuto sur Camtasia Studio 8.3 Et cette fois-ci nous allons un petit peu voir comment faire les changements de voix Alors vous allez trouver ça mais comment tu fais ? Mais c'est vraiment très très simple Les changements de voix c'est rien d'exceptionnel du tout C'est sympa c'est juste marrant Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va prendre une vidéo On va prendre la vidéo qui coule Que j'ai encore, que je n'ai pas supprimé Donc autant la mettre Donc voilà alors on va la mettre tout de suite On va mettre en 960 Ah non, 1900 Ouais on va mettre en 1980 Voilà Alors et bien vous voyez c'est moche C'est terrible moche Vous avez remarqué c'est comme ça C'est vraiment comme ça quand je filme Donc c'est pour vous dire Donc alors ce qu'on va faire c'est qu'on va étirer des deux côtés Voilà Là c'est la taille normale qu'il faut Donc vous avez vu c'est comme ça C'est vraiment tout con La DS est posée d'une simplicité pas possible Comme ceci Et du coup là ce que je vais vous montrer Bah je vais vous montrer un petit plus comme ça Avec les vidéos Parce que là si on lance la vidéo Bah regardez si on met Bon on va pas entendre Je sais qu'on va pas entendre Ouais voilà c'est Bon c'est la fin Ça c'est où est-ce qu'il y a 1 minute 12 Vous voyez c'était la fin C'est parce que ça quand ça avait coupé Donc comment on fait Quand je filme comme ça moi Parce que je m'en fiche du côté Vous le voyez pas Mais comment je fais Bah comme je vous l'avais montré la dernière fois Je vais prendre ce petit outil Hop tu peux t'animer Voilà on va couper comme ceci Et on va aller jusqu'à l'écran On a coupé une partie On voit plus le côté On continue On prend l'autre partie ici Hop On prend l'autre Oups Pas trop non plus Hop Et voilà On décoche Et On a plus que ça Voilà Comme ni vu ni connu Et bon Bon on l'a grandi Voilà Bon je sais ça rentre pas dans le cadre précis Parce que ça rentre pas tout à fait dans le cadre Mais bon C'est pas trop grave Parce que moi j'ai un layout Comme je vous ai montré Dans la précédente Dans le précédent tuto Donc et alors Comment on va faire Et bah pour les accélérations de voix Alors j'ai trouvé ça Bon ça fait un moment maintenant Mais j'ai trouvé ça par hasard J'ai vraiment trouvé ça par hasard Alors comment on va faire Bon déjà on va agrandir un petit peu Pour y voir plus clair On va prendre une scène On va prendre par exemple Vous voyez cette scène Et bah on va la choisir Mais juste avant Vous avez ces petits outils ici Split c'est pour couper en deux Cut c'est par exemple Bah pour couper tout d'un coup Ou alors pour couper Comme on fait clic droit Clic droit délette Ça c'est copier Coller Donc on Si on copie Avec ça Et qu'on le colle Hop On a une deuxième partie Mais on s'en fiche Donc on supprime Alors Pourquoi ça ne s'affiche pas ? Tout simplement parce qu'il faut sélectionner Bien évidemment Donc on sélectionne Et là ça va s'afficher Et on va vouloir couper en deux cette partie Donc qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors vous pouvez tout simplement Alors normalement Est-ce qu'on peut le faire ici ? Je ne crois pas Non on ne peut pas le faire là Donc alors comment faire ? Et bah c'est très simple Vous avez juste à utiliser Split Hop Vous vous rappelez bien Ça coupe en deux On supprime cette partie Parce qu'on n'en a pas besoin Et on veut aller jusqu'à Ici Donc alors ce que vous pouvez faire C'est que vous pouvez très bien choisir Vous voyez le petit bouton là Le petit truc rouge Et le petit truc vert Vous prenez le truc rouge Et vous le glissez 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 Hop Jusque là Normalement Je ne me sers jamais de ça Mais je crois que ça marche comme ça Hop Vous sélectionnez Vous coupez Voilà Vous coupez Voilà Ça va vous faire votre séquence Et vous pouvez supprimer Ah oui effectivement Ah oui effectivement J'ai fait une grosse boulette Donc il fallait que je Ouais bah j'ai mal sélectionné Il faut bien sélectionner Il faut faire un double clic dessus Et vous supprimer Alors quand c'est comme ça On va dire C'est un peu le bazar Donc comment on fait pour remettre Vous voyez là C'est n'importe quoi Ce que vous faites Vous double cliquez dessus Et hop Tout va se rendre normal Donc voilà On a notre petite séquence Donc on va la placer ici Alors on a envie de modifier la voix Donc je vous le fais passer une fois Donc je disais que je vais l'écouter Elle m'a demandé pourquoi Voilà Vous avez écouté la petite séquence Oui mais vas-y Metteur mets pas Vous avez écouté la petite séquence Et maintenant on a envie d'accélérer Alors c'est très simple Enfin d'accélérer Oui c'est tout se passe dans l'accélération Alors on fait un clic droit On fait clip spell Et on choisit Alors on peut monter jusqu'à 400 Bon ça dépend Pour certains trucs On peut monter à 3000 Je ne sais pas comment ça se fait Mais j'ai un truc Où est-ce qu'on peut monter à 3000 Alors vous pouvez choisir comme ça Alors plus vous montez Plus le temps va descendre Regardez La duration du Ça va durer 3 secondes 3 secondes 3 et tout Plus vous augmentez Donc regardez On va mettre à 150 On fait ok Et là ça va vous le mettre en accéléré Ça va vous mettre qu'il est accéléré Bon 151 C'est un petit bug C'est pas grand chose Vous pouvez le modifier Après c'est rien de mal C'est rien de grave Donc je vous fais écouter la séquence Donc je disais que je vais écouter Elle m'a demandé pourquoi Voilà C'est tout bête Et c'est d'ailleurs comme ça Je vais vous donner un grand secret C'est comme ça que je fais parler mon gyroïde Le gyroïde je fais toujours une accélération sur sa voix C'est toujours comme ça Même pour Amiral Je fais toujours des modifications comme ça C'est tout bête Vous aurez pu penser Comment tu fais tout ? Non 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 C'est vraiment un truc tout bête C'est juste une accélération Donc si vous n'avez pas bien vu Vous faites Clique droit Clique sped Et voilà Vous retournez dessus Bon voilà Ça s'est mis à 150 T1 Et on ne voulait pas 151 Donc vous voyez C'est en rouge Donc il n'accepte pas Regardez 500 Il ne va pas accepter Et 400 Il va accepter Mais si vous mettez en 400 Vous n'allez rien comprendre Et le truc va tirer 26 centièmes de zonot Donc en 26 centièmes de zonot Voilà C'est pas compréhensible Donc on remet Alors maintenant on a envie de mettre lent De mettre assez lent Donc on va mettre genre 75 Et la vidéo va durer beaucoup plus longtemps Donc je vous fais écouter ça Donc je disais que je vais l'écouter Elle m'a demandé pourquoi Voilà ça a fait une voix assez chelou Pourquoi ? Je vous l'accorde Et donc si on peut faire une voix grave Et qui fait peur Et bien on peut faire tout simplement comme ça Alors Bon voilà Déjà on a montré ça On retourne à 100 Voilà ça s'est mis normalement Il n'y a plus le petit truc vert en dessous Alors on a envie par exemple Si vous Ah oui mais attendez On ne va pas l'élargir comme ça Si il y a un moment Sur cette scène Imaginez On va prendre par exemple là Vous avez envie de garder cette image De garder ce moment Et bien c'est très simple Vous allez cliquer droit à nouveau Et vous allez faire Extant frame 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 Je sais Frame Ça va faire une duration Ça dure une seconde On a envie d'augmenter On va mettre 5 secondes Voilà Si On fait ça Voilà L'image va se figer Automatiquement Ce qui est très important Quand on veut faire des montages Des fois c'est vraiment important Quand on veut faire des arrêts sur l'image Et tout Comme dans les podcasts Des fois j'ai pu faire ça Enfin dans les derniers Parce que dans les premiers Je ne savais pas encore Qu'on pouvait faire ça Mais comme je vous l'ai dit J'ai tout découvert au fur et à mesure Donc On veut On veut bien évidemment Garder cette séquence Parce que vous voyez Il y a des petits 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 Des petits trucs Des petits pointillés chelous Donc on va se mettre Bien dessus Voilà j'ai fait exprès de zoomer Parce que plus vous zoomez Plus c'est gros Et plus vous dézoomez Plus c'est petit Donc Oui merci C'était super utile Ce que je viens de dire Donc on sélectionne Bien évidemment On fait un coup On va couper une fois Donc voilà On sépare une nouvelle fois On va remettre On va mettre ici On coupe Et voilà Donc du coup Les deux parties là Ne seront pas touchées Par la modification Qui va se passer ici Donc On a envie Je vous le remontre encore On a envie Je me suis encore fail Bien évidemment On a envie De modifier Donc on va juste Encore modifier La couleur Donc on va mettre en orange On s'en fiche complètement Voilà C'est en orange On est content Alors oui Un visual prophecy Du coup Vous êtes sur visual prophecy Vous ne voulez pas ça Donc du coup On se remet sur transition Parce qu'en principe C'est sur transition Que vous restez Vous voyez bien ça Donc on est sur transition Et maintenant On a envie On a envie De faire un zoom Sur ce moment On va remettre ça Et on va Rétrécir Un petit peu Enfin un petit peu Un peu beaucoup là quand même On rétrécit De la taille Qu'on veut Voilà Et on va étirer A nouveau Ce petit point On va mettre Voilà Là on fait notre zoom Bon ça a été coupé Un peu à l'arrache Sur le moment Et ça On a coupé Et puis ça nous a fait Notre moment Parce que bien évidemment Comme on a fait Cette séquence là On a coupé Les deux côtés Pour pas qu'ils soient touchés Parce que si je ne les avais pas coupés Et bien ce serait orange Et le zoom Aurait commencé Il aurait commencé là Mais du coup Cette partie là Aurait été touchée un peu Donc il faut bien penser A toujours couper Vos moments Ensuite Et bien on va On a envie Regardez On a justement envie De mettre De La Musique Donc On va mettre ça Est-ce que Est-ce que On va mettre genre Est-ce que c'est bon ça Ah non il me la prend mal Ah il a appris C'est un petit bug Ah punaise On monte un peu le son Et on écoute ça Voilà C'était Le moment culte Donc On a mis Une petite musique Un truc Tout sympa Tout mignon On a fait On a fait ça C'était Tout gentil Alors ensuite Je ne vous ai pas montré Quelques autres particularités A cet endroit Par exemple Il y a un troll face Qui traîne ici Pourquoi est-ce qu'il y a un troll face Qui traîne ici Et bien c'est tout simplement Parce qu'on peut aussi Éventuellement Importer des choses On peut importer On peut directement mettre Donc au fait Il est venu là Sans faire exprès Mais ça fait très longtemps Que je l'ai mis ici Donc regardez Je peux éventuellement Vous montrer d'autres choses Que je ne vous ai pas montré Regardez Si on veut regarder l'animation Si on ne veut pas Si on veut pouvoir regarder rapidement Et qu'on n'a pas envie De la mettre Ici Voilà Ça fait un gros bordel On n'a pas envie de la mettre ici Et bien On va tout simplement On va tout simplement Double cliquer dessus Et on regarde La petite animation Sympathique Donc la dernière fois Je ferme ici Donc vous voyez Pour agrandir C'est juste ici C'est tout simple La dernière fois J'avais pris celle-ci Oui J'avais pris celle-ci Voilà Et bien On peut Il y en a plein Il y en a plein de sortes Regardez Il y a celle-ci Avec de l'eau Il y a Alors attendez On en montre d'autres Il y a celle-ci Alors il y a Celle-ci Que j'avais récemment Récemment utilisé Que j'avais utilisé Il y a un moment Quand même Pour un podcast Il y a celle-ci Que j'ai utilisé Pour mon Ma bande annonce Il y en a plein Celle-ci Pour mon intro Vous voyez Mon ancienne intro Il y avait ça Et c'est d'ailleurs Ah oui Je vais vous la montrer Justement On va y arriver Alors là Il y a celle-ci Que j'avais utilisé Il y a assez longtemps Quand même Il y a très longtemps Même La pluie La pluie Je m'en suis servi Mais pour des moments De scène Du coup Et je mettais Le petit bruit De la pluie Parce que j'ai plein de De bruitage Pour justement J'ai fait comme ça Les souris Alors Ouais Un petit peu Projecteur On va dire Une scène Ensuite Celle-ci Que j'ai utilisé Dans une de mes vidéos L'annonce Pour les 600 abonnés Un truc comme ça Tout ce qui allait se passer Une route Oui On peut éventuellement Avoir une route C'est sympathique Et Elle est où ? Où que tu es ? Où que tu es ? Où que tu es ? Ok Je ne l'ai pas trouvé Bon C'est pas grave Bon Vous voyez Il y en a d'autres ici Il y en a un petit peu plus haut Juste au dessus de l'autre De la première Il y en a d'autres Ah bah Elle est là Voilà Celle-ci Mon animation Pour la fin Donc vous voyez J'ai complètement modifié Tout ça Ça n'existe plus Donc Est-ce que j'ai encore Le montage Est-ce que j'ai encore Le montage De ce De ce petit Ce petit truc Je ne sais plus D'ailleurs ça Je peux le supprimer Totalement Ah oui Mais du coup Il l'a pu Ah il l'a pu Il l'a pu Il l'a pu Bon c'est pas grave Annulé 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 Ouais Toutes les vidéos que j'avais Je les ai supprimées Ah là 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 Du coup il va faire Un petit peu la gueule Ouais bon vous voyez C'est tout un bordel Un gros bordel Normalement ici Il y a plein de vidéos Voilà Il n'y a que celle-ci Qui est encore Il y a plein de vidéos Ici Plein plein de vidéos Et c'est mon animation Regarde bon Normalement il y a les vidéos Qui apparaissent là Au fur et à mesure Avec les trucs Vous voyez ma vidéo Donc c'est tout un Tout un truc Quand même Elle va disparaître Hop Tout l'enchaînement Avec le titre Et tout Alors comment ça Comment j'ai pu faire Par exemple Comment j'ai fait Pour que le titre Il change de couleur Comme ça C'est super simple C'est tout C'est juste une coupure Donc regardez On va le refaire On va le refaire Alors on fait On ajoute un Ah punaise On ajoute un titre Excusez-moi Je ne sais pas si c'est passé là J'ai crevé On ajoute un titre Donc on le rétrécit Voilà Alors pourquoi Est-ce qu'il y a Des énormes triangles Ici Et bien C'est parce que Il y a un temps D'apparition C'est un temps D'apparition Regardez Sur la flèche Prend un certain temps Pour apparaître Et bien on ne va pas en mettre On enlève tout On met zéro Bien En fait Comment faire Et bien vous voyez Vous avez une flèche Et vous ne voulez pas Cette flèche Et bien vous allez Cliquer sur ce petit bouton Et vous allez avoir Tout un ensemble de trucs Plus ou moins utiles Par exemple Ça je ne m'en ai jamais servi Mais ça peut toujours servir On ne sait jamais Et nous Ce qui nous intéresse C'est texte Donc Bah voilà On a notre texte Alors bien évidemment J'ai direct la police Oui bon bah tant mieux Alors pour changer la police Alors ce que vous faites Pour changer la police Si vous changez la police comme ça Ça ne va pas marcher Ce qu'il faut faire C'est qu'il faut sélectionner Tout le texte Vous sélectionnez tout le texte Comme ceci Le texte est entièrement sélectionné Et Vous allez là Et vous cliquez Et ça changera Toute la police Parce que si je fais juste Sélectionner Manu Hop Il n'y aura que ici Qui va être changé Et si je ne sélectionne rien Et bien il n'y a absolument rien Qui va changer D'accord Donc Ensuite C'est pareil pour le texte Si vous faites 20 19 8 7 9 Ça ça ne fera rien du tout Parce qu'il faut Sélectionner le texte Donc regardez ce qu'on peut faire Parce que Au fait Ça marque jusqu'à 72 Mais on peut aller beaucoup plus loin On peut mettre par exemple 80 Donc voilà 80 Donc le texte Bon on ne voit pas grand chose Donc on va mettre genre 100 Ah oui 801 C'est un peu beaucoup Ah pourquoi il ne me prend pas le 1 Ah il ne veut pas le 1 D'accord 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 On va mettre 99 Voilà vous voyez C'est un gros manu Donc comment faire pour changer des couleurs C'est très 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 simple On retourne dessus Oui alors oui Pour retourner sur le texte Soit vous cliquez ici Soit vous cliquez sur le texte ici Donc ça va vous remettre tout simplement Votre truc Normalement vous pouvez changer 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 Le texte Mais ça ne marche pas pour ça Oui parce que c'est pas avec ça que ça fait Mais c'est pas très important On s'en fiche pour l'instant Alors pourquoi est-ce que ça change de couleur Ah mais du coup il faut que je supprime celui qui est en dessous Casse toi Casse toi Voilà On a un autre truc Alors Hop finissez On veut que ça change de couleur Ça va être très simple On va se mettre ici On coupe Voilà On a nos deux parties identiques On va mettre Je vais en intercer un petit peu Voilà Je vais en intercer un peu Alors on veut changer la couleur De notre menu Alors c'est très simple Vous sélectionnez bien évidemment Tout le texte Et on va mettre Une couleur On va mettre du bleu comme ça Voilà Tout le texte est sélectionné Et là Ouf Il est en blanc Et en bleu Donc regardez On lance Ah mince il a Qu'est-ce qu'il a pris ? Qu'est-ce qu'il a pas pris ? Ah il a fait un petit truc très bizarre là Ah oui je comprends Je comprends Alors on va déplacer On va déplacer Hop Normalement il n'y aura pas de problème Ah mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ouh Ouh Qu'est-ce qu'il m'a fait là le garçon ? C'est très bizarre ça J'ai pas compris On va dire que c'est un sacré bug ça Je sais pas ce qu'il m'a fait Mais dis donc Ok si tu veux Bon on va le mettre comme ça Le texte en En a foutre Voilà Il y a le manu Et le manu Voilà On prend Que ce mot là Le manu ici Et le manu ici Ça change de couleur Le petit fond derrière Tout ça c'est pas ce que j'ai fait Ceci La La disparition Ouh là désolé Il a un petit peu craqué sur le truc Oui La disparition en mode Blouf Je te touche avec une Enfin une goutte d'eau Goutte d'eau Ouais disparition goutte d'eau On va dire Alors Maintenant Ça fait pas très très beau Ce petit changement Ça fait pas beau du tout Donc On va tout simplement Choisir Un truc sympa Et moi je mets glow La lumière Glow Parce que Ça fait beaucoup plus joli Vous voyez C'est beaucoup plus sympa Ce genre de Petite disparition Fondue Vous voyez Ça ne sert pas que Pour faire des transitions Ça sert aussi pour les textes Et c'est très sympathique Alors Hop On retourne là Parce qu'on va le recouper Oui Voilà Du coup ça sera Ça va être bien Voilà Bien évidemment Je le fais durer assez longtemps Ça ne correspond pas avec la musique Bon la musique je crois que vous ne l'entendez pas Parce que sur le logiciel On n'entend pas grand chose On n'entend pas du tout Alors On a envie aussi D'en remettre un autre On va mettre un glow ici Un autre glow ici Bon Il a fait un peu Il a un peu merdé le logiciel Il est pas content Parce que regardez Il y a tous ces trucs qui volent C'est pas normal pour lui Il fait Qu'est-ce qui se passe Du coup il est pas content Glow Glow Et glow Voilà Ça a fait un petit effet sympa Et bien évidemment Après vous pourrez jouer sur la musique Mais ça je vous le montrerai bien évidemment Dans une autre vidéo Parce que ça touche à sa fin Regardez Ça fait déjà 21 minutes que ça tourne Et je ne veux pas Faire durer mes épisodes trop longtemps Donc Eh bien J'espère que Ces petites explications Comme ça Parce que je regroupe un peu n'importe quoi Dans les explications Vous auront plus J'en ferai un autre plus tard Bien évidemment Les vidéos SNL continuent Oui mais pour l'instant Je suis en vacances Enfin on est tous en vacances Mais je suis en camping Je suis au soleil Voilà Oui en Bretagne Il y a du soleil Il y a beaucoup de soleil Tous les bretons qui regardent Vous savez Bon pas ceux qui sont à Brest Mais vous savez Qu'il y a du soleil Désolé 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 ceux qui sont tout au bout C'est vrai qu'il ne fait pas super chaud Même en été Mais voilà On s'en fout Merci d'avoir regardé Ce petit tuto J'espère avoir expliqué Comme il faut Une fois de plus Donc merci d'avoir regardé Les gens J'espère que ça vous aura plu Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz